Abonnez-vous ! En tout cas, même s'il est libre, il n'y a qu'un petit d'un pays, il n'y a qu'un bout de monde. Retenons tout simplement et tout bonnement, l'information de Tribune Continuée, toujours au chapitre du vol des milliards de fausses Covid-19, élevé au rang du casse du siècle. Comprenez ? Un détournement qui émeut l'opinion et retentit au-delà des frontières. Bon, une affaire qui ne peut pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, tomber dans l'oubli aussi facilement. Renseigne, eh bien, renseigne Tribune Continuée ce matin en attendant de savoir si on voulait prendre les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages à propos justement de cette histoire de vol, de vol des milliards de fausses Covid-19 que remet, eh bien, que remet au goût du jour Tribune Continuée. Et c'est en toute responsabilité que Tribune Continuée s'arrête, eh bien, s'arrête sur l'inauguration, l'inauguration de l'état-major de la gendarmerie nationale. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire, eh bien, pour nous dire que l'engagement, eh bien, l'engagement des forces de défense et de sécurité magnifiées, eh bien, magnifiées par le chef de l'État et en l'État. Maquissal, eh bien, Maquissal, à propos, eh bien, à propos des perturbations de l'ordre public, index, eh bien, index, les réseaux sociaux. D'après toujours Tribune Continuée ce matin, eh bien, ce matin, l'as quotidien, l'as quotidien de retenir et de faire retenir une montée en puissance, eh bien, une montée en puissance de la gendarmerie nationale en atteste, eh bien, en atteste les fleurs, eh bien, les fleurs du président Maquissal au général Fall. En tout cas, eh bien, en tout cas, Fall Nyagayara, patron de la gendarmerie nationale, aura probablement, eh bien, aura probablement de quoi faire du tourpi-tourpi, du tourpi-tourpi, fait-tu monter en lisant Enquête Continuée ce matin ? Ce matin, le journal d'affiché gendarmerie nationale, eh bien, gendarmerie nationale l'a montée, eh bien, l'a montée en puissance, montée en puissance, eh bien, montée en puissance, parce que Sawai Nyangel National Universelle Mondiale annonce, eh bien, annonce le recrutement, eh bien, le recrutement de 35 000, 35 000 gendarmes d'ici 2025. Voilà, bon, qu'on me le tente de dire, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Enquête Quotidienne, que ça sent le neferé Mbamkou Klaïwardé, Mbamkou, pour ne pas dire le neferé Guilem, dans les tchayas des Sambaboui. En tout cas, quand, eh bien, quand le président Maquissal encense, eh bien, encense le général Moussa Fall. Voilà, en tout cas, ce qu'il a l'air de retenir, d'après Enquête ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, le soleil quotidien au chapitre de la montée en puissance, eh bien, de la montée en puissance de la gendarmerie nationale d'indiquer atteindre, eh bien, atteindre 35 000, eh bien, 35 000 agents en 2025. Bon, Vox Populi qui révèle, échec, eh bien, échec à retirer les fiches de parrainage de son candidat, eh bien, eh bien, du mandataire, eh bien, du mandataire de Sonko à la DGE. En tout cas, Aïm Dafé rentre, eh bien, rentre dans les locaux de la DAF et en ressort, eh bien, en ressort les mains vides, c'est-à-dire bras ballants. Informe, eh bien, informe Vox Populi. Le journal, en tout cas, de souligner également les avocats de Sonko. Les avocats de Sonko pressent la Sénat à se substituer à la DGE d'Étoile. Waouh, waouh. Bon, retenons tout simplement et tout bonement autour de cette histoire, d'après Wolf Quotidien, que la DGE, eh bien, la DGE sans tête, d'où les propos, eh bien, d'où les propos de Aïm Dafé, mandataire, eh bien, mandataire de Sonko, qui sans contour ni détour, dira, d'après Wolf Quotidien, nous avons affaire à un banditisme, eh bien, à un banditisme administratif. Détoye Aïm Dafé. Waouh, waouh. Bon, Sud Quotidien, pour ça, pas de révéler, refus d'exécuter, eh bien, refus d'exécuter une décision de justice. Doute, eh bien, doute sur la neutralité, eh bien, la neutralité de la DGE. En tout cas, ça, waouh. Moun Ghaï, si c'est vigi parmi les vigiles de la démocratie au Sénégal et directeur exécutif de l'ONG 3D, de confier, eh bien, de confier dans Sud Quotidien, qu'il est la question, eh bien, qu'il est la question des prémices de contestation pré-électorale, électorale, eh bien, post-électorale. Tchum, Moun Ghaï, si c'est waouh. Bon, eh bien, ça, waouh. Prost, comprenez, la porte du bourroch, eh bien, la porte du bourroch peut compter sur ses avocats. Au regard du titre du témoin quotidien ce matin, à la une du journal trentenaire. Et piloté de maître par Mamandou Umar Diaye, alias Grand Monde, mon confrère, on peut lire. Refus de revise, de fiches de parrainage, nouveau recours des avocats de Sonko devant la Sénat. Bon, il demande, eh bien, il demande à Doudou Ndir et compagnie de se substituer, quen, 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 c'est-à-dire de se substituer, Ranking, tac, taf, taf et gjoni-gjoni, voire soukret-boukret, à la DGE, se substituer à la DGE. Au nom de quoi ? Quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, retenons l'autre information du témoin quotidien à savoir. La DAF, la DAF se débarque de la DGE et remet, eh bien, et remet le président de Passef, les Patriotes, dans le fichier électoral. Y a-t-il lieu de dire, en tout cas, eh bien, en tout cas, your, your quotidien, eh bien, your, your quotidien, sans qu'on tourne ni des tours de révéler à ça, une requête, eh bien, requête des avocats de Sonko à la Sénat, se substituer, eh bien, se substituer, et par la force, par la force d'Olembam, à la DGE, et sanctionner, eh bien, sanctionner, ken, 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 tiendez la FAL. En tout cas, eh bien, en tout cas, pour la voix du Sud, la DGE, la DGE ne veut pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, de Ousmane Sonko, en d'autres termes, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est comme qu'il dirait un personnel non gratin, un personnel non gratin à la DGE. D'après, eh bien, d'après la voix du Sud, ce matin, tout l'intérêt pour nous de prendre 24 ans au quotidien. Le journal, en tout cas, d'affiché requête, eh bien, requête de Ousmane Sonko. Au fin, eh bien, au fin de délivrance, de fiches de parrainage, par substitution, eh bien, par substitution à la DGE, Sénat, Sénat, le moment de vérité, en vérité, des vérités, Dieu est grand. Mais Gué Di Diouf, Gué Di Diouf n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit, du tout, du tout petit, au regard de ce que nous livre, Tribune quotidienne, dans ses colonnes, le journal, en tout cas, eh bien, le journal, en tout cas, de nous informer, tournée économique du Premier ministre, Amadou Ba, dans le département de Mour, comprenez la Petite Côte, histoire de nous renseigner, eh bien, histoire de nous renseigner que Neké Teyo, Neké Teyo, il a été question, eh bien, il a été question d'une démonstration de force de l'étoile filante politique, eh bien, de l'étoile filante politique, comprenez le Bidou Moufak, de la Petite Côte, comprenez Gué Di Diouf, en l'occurrence, en tout cas, Tribune quotidienne, de nous informer de la démonstration de force du QGEM, eh bien, du QGEM, dirigé de Mètre par Gué Di Diouf, ou l'étoile filante, pour ne pas dire le Bidou Moufak. Donc, retenons, eh bien, retenons, d'après Tribune quotidienne, que celui qui a eu la Grande Côte, celui qui a eu la Grande Côte, lors de la tournée économique du Premier ministre, Amadou Ba, avec à la clé une démonstration de force et de puissance, d'après, eh bien, d'après Tribune quotidienne, ce matin, c'est le Big Boss du cadre unitaire de la jeunesse du département de Mour, en abrégé QGEM, comprenez Gué Di Diouf, et pendant ce temps, Tribune quotidienne, Tribune quotidienne, de s'intéresser au mutisme, eh bien, au mutisme des autorités face au drame de l'immigration irrégulière, histoire d'indiquer ce qu'elle a l'indiqué, à savoir, à part, eh bien, à part, des discours creux et vagues, sans oublier des slogans pompeux, rien et absolument rien. Que dire d'autre, eh bien, que dire d'autre sinon ? Ce que souligne Tribune quotidienne, comprenez, la jeunesse utilisée comme chère à canon pour accéder, eh bien, pour accéder au pouvoir, d'où l'interrogation de Tribune quotidienne, toujours, au chapitre du mutisme des autorités face au drame de l'immigration irrégulière, à savoir, à vœu d'impuissance ou fuite, eh bien, ou fuite de responsabilité, et c'est en toute responsabilité que Bougangé Nadi, Bougangé Nadi Mkoubarki, intervienne dans le mandat quotidien. À quel sujet ? Eh bien, au sujet, eh bien, au sujet de la crise, de la crise migratoire au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons tout simplement et tout bonnement que pour ceux qui relèvent de la crise migratoire au Sénégal, ce que semble faire retenir le mandat quotidien, à savoir, et Dieu envoya, eh bien, et Dieu envoya Bougangé Nadi, en tout cas, Bougangé Nadi propose, eh bien, propose un nouvel espoir, un nouvel espoir pour la jeunesse. Nous livre le mandat quotidien ce matin, ce matin, il conviendrait de terminer avec Critique Quotidien, le jour-là, de nous parler d'une brèche, d'une brèche pour les demandeurs, eh bien, pour les demandeurs d'asile. De quoi s'agit-il, Waï ? Eh bien, de l'homosexuel, eh bien, de l'homosexuel, exhumé, puis brûlé, eh bien, puis brûlé au Sénégal. Et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est là. Fou n'y a dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal.